Après cet échange, je vais essayer de ramener un peu de l'esprit de la MIE sur cette assemblée. Et d'ailleurs, on peut se féliciter de voir à quel point une MIE peut être quand même quelque chose d'utile, en l'occurrence, parce que sur cette réflexion qui a été l'objet de la mission d'information et d'évaluation, c'est-à-dire penser la mutation, l'avenir du périphérique et ces mutations et ces changements d'usage et sa meilleure intégration dans le tissu urbain, finalement, on s'aperçoit qu'on a réussi à entamer, à donner un premier coup de pioche d'un chantier qui va nous occuper. Et la chance que nous avons eue dans cette mission d'information et d'évaluation, entre autres d'être présidée par Laurence Gottgraab, ce qui était déjà une chance importante, moi-même d'être rapporteur pendant six mois, c'est que finalement, nous avons réussi, je crois, tout groupe politique confondu, à dégager un constat commun. Et ça, c'est quand même très important. Et j'entendais les différentes expressions ce matin. Gentiment, je pense que chaque groupe, chaque sensibilité politique, moi, je me en garde contre la recherche forcenée d'une différenciation sur l'approche qui a été la nôtre. Non, il y a eu un consensus absolu dans le cadre de cette MIE. C'est un constat commun et qui a permis d'aller très, très vite sur la formulation de préconisations opérationnelles. Et donc, ce serait dommage de transposer les échos habituels des débats de la salle du Conseil de Paris, qui sont forcément un peu plus polémiques, avec plus de relief, et les substituer à ce qui a été l'état d'esprit de la Commission, qui était quand même un état d'esprit extrêmement contributif, comme l'ont montré plus tard, d'ailleurs, les ateliers sur le périphérique. C'est quand même la conclusion de cette MIE, c'est de permettre d'autoriser un nouvel horizon pour le périphérique, penser à un nouveau paysage possible, urbain, à Paris et à sa métropole, en en faisant un axe apaisé, partagé et à plus long terme, sans doute, végétalisé. Voilà, cet esprit de consensus est suffisamment rare pour qu'on en tienne compte, même si on rentre dans une période électorale. Ce n'est pas un sujet, d'ailleurs, que parisien. Je le rappelle, c'est aussi un couloir de circulation. Jean-Louis Missica a l'habitude de dire que ce sont les partis communes de l'agglomération métropolitaine. Raison de plus pour essayer d'être intelligent jusqu'au bout. Deuxièmement, la chose qui nous a guidés, les trois conclusions immédiates de ces travaux ont été de relever d'abord que nous avions à lutter, il y a un impératif de lutte contre la pollution. Le sujet numéro un, il est bien celui-là, la pollution atmosphérique et sonore, et qu'on ne pouvait le faire qu'en réduisant le nombre de voies, en ouvrant une voie réservée pour les transports en commun, les véhicules partagés, les véhicules propres, en abaissant, bien sûr, la vitesse de circulation, et il n'y a pas 36 000 moyens de l'abaisser. Je ne crois pas qu'on puisse, en fonction des segments du périphérique, augmenter ou baisser la vitesse. Ce qui s'agit, ce n'est pas tant d'abaisser la vitesse de circulation pour pénaliser les automobilistes, mais au contraire, augmenter la vitesse moyenne de déplacement sur le périphérique. Bien sûr, en détournant les poids lourds en transit, mais aussi en réduisant l'exposition, surtout, des 400 000 riverains qui habitent de part et d'autre du périphérique et qui, vous le savez, subissent au quotidien le flux ininterrompu du million de véhicules qui empruntent chaque jour le périphérique. Deuxième objectif, à moyen terme, c'est de réduire la circulation automobile sur le périphérique en favorisant les modes alternatifs. Alors, évidemment, le Grand Paris Express. Moi, je ne suis pas sûr que le premier tour de table financier était aussi solide qu'on pouvait le penser. Depuis le début, on voit bien qu'il y a une fragilité, une précarité assez grande sur les moyens qui y seront consacrés. Mais il est indispensable, parce que sans alternative, il n'y aura pas d'apaisement, il n'y aura pas de réduction de la circulation. Il n'est pas le seul. Il y a aussi le plan vélo métropolitain et, évidemment, toutes les incitations qui peuvent être faites pour réduire les déplacements domicile-travail, encourager le télétravail ou en encourageant le développement d'une filière logistique propre. Et puis, troisième étape, à plus long terme, mais non pas pour gagner du temps, j'y reviendrai d'ailleurs sur la notion du temps qui est très importante dans l'avenir du périphérique, C'est aménager ces abords et c'est dans ce cadre que doivent s'inscrire les projets de requalification des portes de Paris. On en a parlé, et Jérôme Dubu a raison sur ce plan-là, du traitement des arrivées d'autoroutes ou encore les projets de mise en valeur du périphérique au moyen d'éclairage ou d'oeuvres artistiques. Voilà. Notre EMIU a fait le choix de garder ouverts les champs des possibles, Madame la maire, en imaginant une infrastructure apaisée de transports non polluants qui pourraient prendre la forme d'une couronne urbaine privilégiant les espaces verts, les espaces de respiration où cohabiteraient dans l'idéal mobilité douce et de nouvelles formes urbaines. Donc, il y a un impératif de lutte contre la pollution, un devoir de concertation, et c'est là où s'inscrit aujourd'hui le soutien que nous apportons à la proposition et à la délibération que vous faites, et je rajoute toujours un droit à l'expérimentation parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous n'avons pas les idées totalement arrêtées. La plupart des experts que nous avons rencontrés sont souvent prudents sur les préconisations. Ouvrons-nous, comme d'autres l'ont fait ailleurs, en France, dans d'autres villes, le droit à l'expérimentation. Si on se trompe, on reviendra en arrière, mais surtout que ceci ne nous empêche pas d'agir. Je voulais reprendre ce que vous nous proposez, c'est-à-dire un approfondissement des études et la concertation pour mettre en oeuvre les expérimentations en lien direct avec les citoyens. C'est évidemment ce que la MIE avait initié. Et deuxièmement, que ce soit de façon concertée en partenariat avec les communes limitrophes, les départements de la Petite Couronne et toutes les collectivités publiques qui prennent part à la gouvernance de la métropole. Il est intéressant de noter d'ailleurs que les deux délibérations rattachées à cette communication sont les réponses des premières préconisations du préalable que nous avions mis avant les premières préconisations dans les conclusions de la MIE. Donc, moi, je dois dire qu'il y a un respect de la feuille de route de la MIE jusque-là qui me paraît assez exemplaire. Et puis, bien sûr, l'actualisation des bases de données existantes, c'était la deuxième remarque préalable. Nous avons travaillé sur des bases de données qui datent d'il y a une dizaine d'années, qui étaient celles qui nous ont été fournies par ceux qui gèrent l'infrastructure, par la PUR, etc. C'est évidemment important de pouvoir légitimer les préconisations que nous proposerons à nos concitoyens sur des études récentes et non pas sur des études anciennes. Six mois après la remise de notre rapport, les choses évoluent dans un nouveau contexte. Et là aussi, je m'en réjouis. C'est celui du Forum métropolitain du Grand Paris qui a présenté les travaux des quatre équipes sélectionnées. Cette consultation a un grand mérite parce qu'elle nous invite à réfléchir à une nouvelle échelle qui est plus seulement celle de la métropole, d'ailleurs, mais celle des grands territoires, celle de la région. Et c'est l'échelle pertinente parce que, évidemment, l'idée n'est pas, en apaisant la circulation sur le périphérique, d'aller asphyxier la grande couronne. Ce serait idiot. Et là encore, la conférence métropolitaine, c'est la meilleure garantie que nous puissions coordonner un plan de circulation qui redonne à tout le monde un peu d'oxygène. Et puis, la seconde actualité, c'est le lancement de l'atelier du périphérique dont les deux premières réunions se sont déroulées en juillet et en octobre, dont la troisième est prévue pour ce jeudi. Alors, moi, je me félicite de la tenue de ces ateliers du périphérique. C'est, là encore une fois, une traduction de l'AMIE. C'est une excellente chose. Il faut imaginer que dans ces ateliers, on reçoit les maires des communes autour de Paris. Moi, j'ai trouvé absolument... On a parlé tout à l'heure de ce qui va être conclusif sur l'aménagement des portes de Paris, sur la mutation du périphérique, mais il faut entendre le maire de Neuilly parler des allées de Neuilly. Il faut entendre le vice-président de Pleine-Commune développer ses projets autour de Paris. Il faut entendre Gérard Caume, le président d'Est-Ensemble, parler du parc des hauteurs. Quand même, c'est très intéressant. C'est-à-dire que chacun y a été de son projet autour du périphérique, ce qui peut dessiner à terme une zone d'aménagement ou en tout cas un programme d'aménagement autour de Paris sans précédent, puisque si ça continue comme ça, toutes les communes riveraines vont broder autour du périphérique un nouveau tissu urbain qui va être peut-être une façon de recoudre définitivement cette cicatrice. C'est ce foisonnement de projets que je trouve absolument formidable et je vous engage à assister aux ateliers du périphérique. Voilà. Pour respecter mon temps de parole et ne pas être trop long, je dirais qu'après les ateliers du périphérique, il faudrait espérer, pour rester dans cet esprit de co-gestion de la mutation du périphérique, qu'on trouve une traduction qui maintienne un comité de pilotage parce qu'on peut comprendre que la ville de Paris n'a pas envie de partager complètement sa copropriété, mais encore une fois, le souhait que nous avions porté, c'était qu'il y ait vraiment un exécutif partagé. Et puis, dernier point peut-être, depuis hier, on parle beaucoup, j'entendais le groupe écologiste, je vous ai entendu, Madame la maire, dire qu'on a 10 ans en permanence pour réagir et éviter les conséquences du réchauffement climatique et réussir la transition énergétique. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on a 10 ans, c'est une conviction récente, je vous rassure, mais en toute lucidité et compte tenu des pesanteurs qui sont celles qui font bouger les grandes politiques publiques, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait encore véritablement 10 ans. Je pense qu'il faut se mettre dans l'urgence, dans l'immédiateté. On est en zone rouge, là, aujourd'hui, j'ai l'impression. Et quand on a fait, je conclue là-dessus, le Conseil citoyen, j'ai présenté les préconisations comme rapporteur, parce que Laurence n'était pas là, comme rapporteur de la Commission, j'ai présenté les préconisations à nos concitoyens réunis ici dans cette salle du Conseil. Et j'y étais un peu sur la pointe des pieds parce que je craignais un peu les réactions sur la réduction de la vitesse, sur la voie dédiée, sur la systématisation du covoiturage. Et ce que j'ai entendu en retour, c'est de dire, alors j'ai évoqué l'expérimentation 2024, les Jeux Olympiques, on pourrait commencer par là, mais ce que j'ai entendu en retour, c'est les Parisiens qui m'ont dit, mais monsieur Azir, c'est très bien tout ça, mais pourquoi on ne commence pas tout de suite ? Et je dois dire, ça a été pour moi une prise de conscience de me dire, mais finalement, c'est eux qui ont raison, on est dans l'urgence et ce n'est pas sur la pointe des pieds qu'il faut aller, mais dans des starting blocks. Alors au travail, et comme aurait dit Sœur Emmanuelle, yalla, yalla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada